Bonjour à tous à tous ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une recette spéciale de Noël, les Orangen Kiepferl, donc c'est une recette allemande, vegan bien évidemment. Nous nous retrouvons d'abord pour la liste des ingrédients. Tout d'abord, vous aurez besoin de 250 g de farine, de 100 g de poudre d'amande, de 100 g de sucre, de préférence blanc, mais là je n'en avais pas, de sucre en poudre, vous savez le sucre très très fin, de l'équivalent d'un paquet de sucre vanillé, de zeste d'orange, donc moi ce sont un sachet, mais vous pouvez le faire vous-même bien entendu, 200 g de margarine 100% végétale, faites très attention à ça. Maintenant nous pourrons passer enfin à la confection de ça. Vous allez mettre d'abord votre farine, donc moi j'utilise quelque chose pour peser, parce que j'avais paumé mon verre doseur, évidemment, que vous allez mélanger avec l'équivalent d'un sachet de sucre vanillé. Donc moi j'ai comme ça, je dose avec la grosse cuillère, mais ça ne fait pas beaucoup de différence. D'ailleurs je tenais à vous préciser que si vous n'aimez pas l'orange, bien entendu vous pouvez faire tout ça avec, par exemple, des zestes de citron, ou faire les traditionnels vanilles Kipfeng, qui sont donc juste avec du sucre vanillé et des zestes de vanillé. Puis vous allez rajouter le sucre en poudre très fine. Et enfin, l'équivalent de 5 grammes de zeste d'orange, donc je vous montre un peu à quoi ressemble le mien, donc c'est très orange pour le goût. Vous ajoutez par la suite l'amande en poudre, ce qui vous donnera une texture particulièrement délicieuse, et le petit vin évidemment qui va avec, bien entendu. Vous mélangez ensuite l'ensemble de vos ingrédients secs. Nous allons pouvoir passer aux choses sérieuses. Alors vous prenez 200 grammes de cette délicate margarine. Cette marque est vraiment parfaite puisqu'elle est vraiment vegan. Et donc vous la coupez en petits cubes que vous allez pouvoir mélanger avec vos petites mimines à la préparation solide. Nous arrivons à présent à la partie pas sexy folie du truc. Vous allez mélanger tout ça jusqu'à ce que ça fasse une poudre un peu frillable. Et vous allez pouvoir passer à la formation de vos petits orangelles Kipfeng. Donc là vous prenez votre papier que vous mettez sur la plaque de cuisson. Et vous voyez un peu le rendu que ça fasse très très frillable comme pâte. Donc c'est pas évident évident à travailler. Mais en la marxant bien, vous arrivez à faire des formes de petits croissants. Donc moi j'ai fait des croissants en mode big size. Je suis un peu gourmande, mais vous pouvez prendre aussi beaucoup moins de pâte pour pouvoir faire des plus petits croissants. en sachant qu'à la cuisson, ils vont un tout petit peu gonfler. Et donc les miens sont assez palaises. Mais vous pouvez bien entendu les faire beaucoup plus petits. Ce n'est pas un souci. Les voilà tous préparés. Donc ça prend un peu de temps. Si vous êtes plusieurs, c'est mieux. Sinon le reste de la préparation est rapide. Car vous allez pouvoir les mettre que 10 minutes à 175 degrés sur un four, bien entendu préchauffé, comme d'habitude. Ciao, ciao ! Pendant que vos biscuits dorent, vous allez pouvoir préparer un peu le sucre qui va aller dessus à la sortie du four. Donc pour cela, vous allez mettre le sucre blanc. Moi je n'ai pas blanc, mais je le répète. Avec le reste de vos zestes d'orange. Donc encore 5 grammes de zestes d'orange. Et là j'ai fait un peu une grosse dose. Mais voilà, maintenant que vous vous dites qu'ils sont sortis du four, vous allez tout de suite les sourpoudrer avec le sucre. Pour que ça puisse un moment moitié caraméliser et vraiment coller à la préparation aux petits biscuits. C'est d'ailleurs un truc très joli, avec aussi un petit craquant sous la dent. Vous pouvez faire exactement la même chose en mettant le sucre en poudre fin. Vous pouvez faire un petit glaçage. Tout à fait que si possible. Et voici le résultat final de ces délicieux orangènes kiffers. Ils sont vraiment super bons, super délicats. Avec ceux-là, vous pouvez bien évidemment prendre une meilleure tasse de Noël et la remplir avec du lait moissé, soja, riz. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit et de belles fêtes de Noël. Vous pouvez encore me suivre sur Facebook et sur Youtube sous le nom de Mademoiselle Athalie. A bientôt ! Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada